Musique Relier Paris à Londres en vélo, découvrir de nouveaux horizons au-delà des frontières de l'imagination, un rêve qui va devenir possible grâce à l'avenue verte Paris-Londres. Tour à tour à gauche puis à droite de la route, cette avenue verte permettra de relier les deux tours parmi les plus majestueuses au monde, la tour Eiffel et la tour de Londres. Ce sera aussi l'occasion de découvrir d'une façon originale de très belles régions anglaises et françaises, en prenant le temps de découvrir de nouveaux itinéraires. Un vrai défi sportif à pratiquer en famille ou entre amis et qui se transformera en une très belle aventure humaine entre cyclo-touriste et touristes. The Greenway London-Paris, comme l'appellent les Anglais, ce seront 350 km de pistes cyclables entre les deux capitales, un itinéraire composé de vélo-routes et de voies vertes spécifiques dédiés aux vélos et aux piétons. Une association regroupant les collectivités territoriales concernées est en formation pour finaliser ce projet. Son nom, l'Association française pour le développement et la promotion de l'avenue verte. Les collectivités partenaires du projet sont les départements de Seine-Maritime, de l'Eure, du Val-d'Oise, de l'Oise, des Yvelines et la ville de Paris. Cette piste cyclable géante, qui reliera les deux capitales, empruntera l'itinéraire suivant. En France, elle partira de Paris, direction Gournay-en-Bray. Mais pour accéder à Gournay-en-Bray, il y aura deux tracés possibles, soit par Beauvais, soit par Sergi-Pontoise, Gany et Gisor. Une fois à Gournay-en-Bray, l'avenue verte continuera en traversant Forge-les-Eaux, puis Neuchâtel jusqu'à Dieppe, soit un parcours de 217 kilomètres. Ensuite, ce sera la traversée de la Manche. Elle se fera en ferry entre Dieppe et New Haven grâce au Transmanche. Arrivée en Angleterre, l'avenue verte partira de New Haven. Elle traversera le comté de l'Est-Sussex avec les villes de Halsham, Hisfield et de Forest Row, puis le comté du West-Sussex avec la ville de Crowley, également le comté du Soray avec la ville de Red Hill, pour enfin arriver à Londres, soit un tracé de 150 kilomètres. Les cyclistes, les rollers, les piétons, les personnes à mobilité réduite et à certains endroits les cavaliers, tous pourront emprunter cet itinéraire dont une grande partie sera en site propre. Cette association Avenue Verte Paris-Londres visera à promouvoir le tourisme vert par des modes doux de déplacement. Explorer les collines du pays de Bray et le littoral de la Côte d'Albâtre en Seine-Maritime, traverser des villages pleins de charme, admirer des bâtiments ou des monuments historiques ou encore pédaler le long des falaises. Autant de boucles de découvertes balisées qui permettront de découvrir l'arrière-pays des régions traversées. Que ce soit pour promouvoir la pratique du vélo au quotidien ou simplement pour le plaisir de la balade, ce mode de circulation douce sera un symbole de convivialité, de dynamisme, de liberté et de respect de l'environnement. D'ailleurs, l'ancienne voie ferroviaire forge les eaux Heathfield, via la ligne de ferry transmanche Dieppe-New Haven, constituera un bel exemple de reconversion environnementale d'un site. Elle sera intégrée à un axe de développement ouest-est du tourisme vert à l'échelle européenne. L'avenue Vert Paris-Londres aura également pour objectif de développer la mobilité transfrontalière. L'itinéraire empruntera des voies qui seront réaménagées ainsi que d'autres totalement nouvelles. Il faudra offrir aux visiteurs anglais et français ainsi qu'aux touristes venant du monde entier des infrastructures de qualité, facilement accessibles et pouvant être utilisées en toute sécurité. Tout au long du parcours, des espaces sécurisés de récréation, des activités sportives et pédagogiques seront proposées aussi bien aux populations locales qu'aux cycles touristes. Effectivement, des liens entre ces itinéraires et les équipements locaux de transports publics, bus, trains et même aéroports seront prévus. Enfin, le développement économique de la région Transmanche sera un des atouts de cette avenue verte Paris-Londres. Des prestations touristiques, hébergement, restauration, visite de site, animation seront autant de possibilités pour développer les échanges touristiques. Des loueurs et des réparateurs de vélos ainsi que des parkings vélos et des aires de repos seront prévus sur le parcours. Que ce soit pour les cyclotouristes ou pour les randonneurs, tout sera prévu. Du nord de la France au sud de l'Angleterre, cette avenue verte Paris-Londres sera une véritable alternative à l'automobile. Elle mettra en valeur la promotion d'un style de vie, la recherche d'une tranquillité rurale et la possibilité d'échanges culturels entre les deux pays. Dès 2012, un tracé provisoire de l'itinéraire Paris-Londres prendra forme sur des voies existantes en attendant les réalisations d'aménagements spécifiques. Les cyclotouristes français pourront ainsi se rendre à vélo aux Jeux Olympiques de Londres.